Et nous allons nous intéresser maintenant au prix Diaspo Cam. La cérémonie c'était le 9 décembre dernier à Paris en France. L'artiste camerounais Manu Di Bango, le journaliste ou bien le correspondant évidemment du Canada international et Egof Kouatu, comme beaucoup d'autres acteurs culturels de la diaspora camerounaise ont été récompensés. Reportage. Manu Di Bango, le gars Manu Di Bango. Pour le prix d'emploi et de l'argent judicieux, est-ce qu'on peut le passionner très fort ? C'est une solidité de la culture camerounaise. La ville de Nanterre en banlieue parisienne a abrité cette année encore la sixième édition des prix Diaspo Cam. Ces traditionnels prix de la diaspora camerounaise qui récompensent des acteurs de la culture camerounaise dans la diaspora depuis 2012 visent à soutenir et encourager les promoteurs événementiels. Des artistes, des auteurs et séistes de la diaspora dans leur quête permanente d'un meilleur positionnement du Cameroun hors de nos frontières. C'est ainsi que pour cette année 2017, le prix d'honneur a été offert incontestablement à la star camerounaise Manu Di Bango. À côté de la légende de la musique camerounaise, plusieurs autres stars camerounaises ont été primées. À l'instar de Coco Argenté et l'une meilleure artiste camerounaise de la diaspora, ou le journaliste Éric Goff-Kouachou, meilleur acteur dans le domaine du multimédia. Plusieurs acteurs culturels camerounais de la diaspora ont été honorés lors de cette sixième édition des prix Diaspo Cam tenue le samedi 9 décembre 2017 à Paris. Placée cette année sous le haut patronage de l'ambassade du Cameroun en France, la cérémonie a connu la participation des artistes, acteurs culturels camerounais et de nombreux journalistes. Tous se sont rejus de cette initiative du Camerounais Franck Ebélé, promoteur des prix Diaspo Cam. Je trouve que M. Franck Ebélé, il a vraiment eu une bonne initiative pour faire ce genre de cérémonie, pour encourager nos artistes camerounais. Vraiment c'est très bien de promouvoir notre culture comme ça. Je trouve que c'est quelque chose qui fait très bien et je le remercie de m'avoir convié à ça. C'est un honneur pour moi de voir à quel point la culture camerounaise est représentée à cette échelle à Paris et j'encourage nécessairement mon confrère dans de telles opérations et je vous confirme que nous serons présents l'année prochaine pour la nouvelle édition. C'est toujours un honneur, un plaisir de valoriser notre culture, la culture africaine et surtout camerounaise parce que c'est Diaspo Cam, carrément. Pendant la cérémonie, un grand nombre de jeunes artistes se sont produits pour la première fois en public. C'est toujours un honneur, un grand nombre de jeunes artistes se sont produits pour la première fois en public. J'ai chanté pour la première fois en public et franchement avec ce titre que j'ai eu à publier, que j'ai voulu exceptionnellement faire connaître parce qu'à ce moment, au Cameroun, il y a des problèmes qui se passent là-bas. Alors j'ai eu à écrire cette chanson et je voulais la faire partager. Je savais que de toute façon, ça va toucher du public et vous devinerez par quoi, j'ai gagné 20 euros. Au terme de la cérémonie, Franck Ebélé s'est félicité de la réussite de cette édition tout en remerciant la diaspora camerounaise pour son adhésion au prix Diaspo Cam. Je remercie déjà toute la mobilisation de la diaspora que j'ai eu ce soir. C'était super. Comme je le dis toujours, ceux qui n'ont pas gagné, qui reviennent l'année prochaine et là, qui se remettent au travail, qui continuent à travailler pour remporter ce trophée l'année prochaine. Et comme toujours, on n'est pas à l'abri des erreurs. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 7e édition. Sous-titrage ST' 501